Avec Nelson Piquet qui nous accueille à son bord là aussi, un nouveau champion du monde, ça ne se refuse pas. Quelle brochette ! Alors un circuit totalement artificiel, il sera ensuite déplacé pour les courses de Formule Indie. Un circuit à l'américaine, un petit peu moins plaisant que Long Beach bien sûr. Voilà, freinage, virage à droite, 90 degrés, pleine réaccélération, freinage, virage à droite, 90 degrés. C'est une succession de virages comme ça, entre des murs, surmontée de grillage. C'est un petit peu monotone, un revêtement qui n'a pas été refait. On utilise tout à fait les infrastructures urbaines classiques. Important bien entendu pour la Formule 1 de se présenter en Amérique, après Long Beach, Détroit. On verra ensuite Las Vegas dans un parking de Grand Hotel. On verra Dallas finalement et puis une longue Fénix, une longue absence. Et finalement, retour de la Formule 1 l'an dernier, dans un cadre qui lui est tout à fait propice et valorisant. Indianapolis, première expérience très réussie en 2001. Très certainement un grand succès, une nouvelle fois. Mais regardez les trois thèses. Ah oui, là c'est incroyable. Le championnat Indy-Cart, le championnat Carte, se déroule sur des tracés comme ça. Mais ce n'est pas... Alors les tunnels, les virages à 90 degrés, les glissières, les trois thèses, ça fait quand même un petit peu réfléchir. Bon, il fallait le faire. Très étroit ici, portion de retour vers les stands. Sur le côté gauche, il y avait toute l'infrastructure hôtelière et le centre de conférence. Il faut savoir que chaque fois à Long Beach, à Détroit, chaque fois que le circus de la Formule 1 est venu s'implanter, il y a eu pendant 3, 4, 5 ans un développement industriel, économique très important. Ça contribue à la réhabilitation généralement des centres-villes qui, généralement, n'avaient bien besoin. Aïe, 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 voilà, c'est en dépassant, je pense...